1, 2, 3, 2, 3, c'est parti contre l'humanité ! A coup de pancartes et de slogans, ces étudiants et lycéens d'Aix-en-Provence martèlent l'urgence du réchauffement climatique. Le climat c'est notre avenir et nous on veut se battre pour notre avenir. Les politiques aujourd'hui ne font pas assez pour nous. Eux dans 50 ans ils seront morts mais nous on sera en vie et on veut que nos enfants aussi aient un avenir. Ce qui peut nous faire peur c'est qu'aujourd'hui on n'a concrètement pas un grand pouvoir. Ainsi on peut montrer que c'est vraiment quelque chose qui nous affecte, qu'on y tient. Interpeller le gouvernement et l'opinion publique, c'est l'objectif de cette vaste mobilisation de la jeunesse, coordonnée à l'échelle internationale grâce au mouvement Fridays for Future. Quand il fait plus de 25 degrés en février, à mon avis à un moment donné il faut qu'on s'inquiète. On espère faire un peu bouger les choses à notre échelle mais on se dit que s'il y a autant de gens aujourd'hui, il pourrait y en avoir encore plus par la suite et on espère que tout le monde va prendre part au combat. Du coup pour notre planète, on va vous demander peut-être pas de vous asseoir parce que le sale est mouillé, mais de vous accroupir et faire une minute de silence. Inquiet pour leur avenir, ils demandent aux élus des mesures concrètes pour sauver la planète. A commencer par Marie Joassin, sortie de l'hôtel de ville. Vous avez raison de ne pas compter sur vos anciens qui ont consommé les ressources de la planète sans modération. Demain, une nouvelle manifestation est prévue. Tous les citoyens sont appelés à se mobiliser pour faire du climat l'affaire de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !